Salut les motards, c'est Bruno du service client motobluse.com Vous avez sous les yeux la toute dernière génération de la dorsale à bretelles Denez, la ProArmor. Un équipement de protection qui bénéficie de tout ce que le fabricant italien a accumulé de savoir-faire en matière de sécurité et de confort. Vous allez voir qu'il a de la recherche en amont, tout ça, dans cette vidéo. Denez a été l'un des pionniers de la protection du motard. Sa première dorsale, la marque italienne l'a développée en 1978. Alors, quand elle sort une nouveauté dans ce domaine, vous imaginez bien qu'on est toujours impatient de l'avoir en main. Et là, on n'a pas été déçu quand on l'a découverte. Quel style, quelle légèreté, quelle souplesse ! Son secret, c'est une fabrication ajourée en élastomère à base de carbone. Comprenez, un plastique haut de gamme quoi. L'alliance de ce matériau et de la conception en cellules façon nid d'abeille est le seul responsable de cet amortissement. Et oui, d'habitude, les dorsales cumulent des couches de mousse aux densités diverses recouvertes d'une coque en plastique rigide. Pas là ! La pro-armor, qui est composée de simples éléments rigides articulés entre eux par les inserts élastiques. Ce qui lui vaut une impressionnante légèreté. Pour autant, la structure absorbe 83% de la force de l'impact si on en croit des nez, en la répartissant sur toute la surface. Concrètement, la pro-armor revendique une protection de niveau 2, la plus exigeante en termes d'amortissement. Bref, elle est rassurante la gamine. Malgré tout, si je dois formuler un reproche à son encontre, c'est son gabarit. Je ne la trouve pas super couvante. Par exemple, par rapport à sa grande soeur, la Manis, elle est toute fluette au niveau des homoplates. La question qui nous revient souvent, quelle taille choisit ? La dorsale d'Enez Pro Armor est disponible en deux longueurs. Si vous mesurez moins de 46 cm de la taille aux épaules, optez pour la short, sinon pour la longue. Ensuite, tout est en fonction de votre tour de taille. Choisissez la taille XS-M si vous faites moins que du 38 et L et 2XL si vous faites plus. Rien de sorcier. Vous avez en plus pas mal de latitude de réglage sur la ceinture et les bretelles par la suite. Revenons sur ces zones élastiques rouges que d'Enez appelle tendeurs. Ils sont fabriqués dans le même matériau que le reste de la dorsale et ne nuisent pas à la protection. Pourtant, ils apportent une grande souplesse à la dorsale, comme vous pouvez le constater. Je vous assure que ça joue sur le confort. Comme sa conception ajourée qui permettra à la Pro Armor de ventiler votre dos, comme aucune autre dorsale, on l'oublie hyper vite. Bref, la Pro Armor constitue un exemple parfait de design fonctionnel. Ici, la forme sert la fonction. Et ça, ça n'a pas échappé au jury du célèbre Red Dot Design Award qui a récompensé la dernière dorsale d'Enez cette année. Il faut que je vous précise un truc. On peut retirer l'ensemble des bretelles plus ceinture de la Pro Armor. Malgré tout, je ne crois pas qu'elles soient vraiment prévues pour l'intégrer dans une poche dorsale d'un blouson. D'autant qu'il existe aussi des dorsales internes Pro Armor, ainsi que des protections pectorales et même une ceinture lombaire Pro Armor. C'est une gamme que je vous laisse découvrir dans les pages de notre site. Légère, confortable et protectrice, la dorsale à bretelles d'Enez va faire beaucoup parler d'elle, c'est sûr. Une référence en devenir où je ne m'y connais pas. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir vente de toutes les nouveautés Motoboose. Quant à moi, je vous retrouve au service club motoboose.com Et en attendant, ne l'oubliez pas de traîner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada